Musique Merci beaucoup, on va donner maintenant la parole à Cédric Torisson qui est directeur de la Maison des Cultures du Monde et qui va justement revenir sur les 40 ans de terrain de la Maison des Cultures du Monde 40 ans, ça va nous prendre énormément de temps Bonjour à toutes et tous, alors je suis déjà très heureux d'être ici Il faut que j'appuie, je recommence Alors en crambule, je disais que 40 ans, ça va être très très long donc je ne vais pas me risquer à parler de ces 40 ans de terrain mais je souhaitais remercier Ménard Martin et Nathalie Gautard de leur invitation à venir représenter la Maison des Cultures du Monde ici aujourd'hui dans ce colloque fort intéressant Alors j'ai ramené un petit documentaire, un petit film qui va durer une dizaine de minutes mon intervention étant prévue pour 15 minutes, je ne vais pas parler très longtemps Je vais quand même faire une présentation assez rapide de la Maison des Cultures du Monde qui a été créée en 1982 par Shérif Kaznadar et Françoise Groum Shérif Kaznadar est quand même bien connu, il était intervenu ici d'ailleurs à l'université Saint-Pouët et metteur en scène d'origine syrienne qui a été directeur de la Maison de la Culture à Rennes et qui avait à l'époque d'ailleurs, dans les années 70 créé le Festival des Arts Traditionnels de Rennes et qui avait, si j'ose dire, aussi à l'époque fréquenté assidûment le Théâtre des Nations à Paris de Claude Plançon qui a été une des premières structures finalement à s'intéresser aux formes spectaculaires du monde l'ancêtre du Théâtre de la Ville Donc ensuite, à l'issue de ce travail qu'il a effectué au sein de la Maison de la Culture de Rennes il a créé en 1982 avec François Groum qui a été la première, je crois, ethnocénologue Donc M. Pradié qui est présent pourra peut-être le confirmer mais qui a été la première à être diplômé de cette discipline Donc en 82, ils ont créé la Maison des Cultures du Monde et en 1997, le Festival de l'Imaginaire Alors à la Maison des Cultures du Monde, on a deux missions Moi je suis directeur d'établissement culturel Je tiens à le souligner parce que nous sommes une institution culturelle mais avec aussi une mission scientifique Donc à travers les spectacles du monde que nous recevons et toutes les questions qui sont aussi les nôtres et Nathalie Gautard a adressé tout à l'heure un panorama assez large finalement des questions qui nous traversent aussi à la Maison des Cultures du Monde de savoir comment on aborde le terrain comment on... Ensuite, une fois qu'on a repéré sur le terrain des formes spectaculaires on fait ce travail de diffusion du spectacle comment ce spectacle est reçu par le public dans quel espace il doit avoir lieu donc ce sont des questions, je crois, qui intéressent en effet l'ethnocénologie au quotidien à la Maison des Cultures du Monde on est aussi le Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel donc on a été désigné comme tel par le ministère de la Culture en 2011 justement pour documenter toutes les formes du PCI au-delà même, on va dire, des formes spectaculaires et donc en 2016, on a été désigné aussi ethnopole par le ministère de la Culture donc il y a actuellement en France 12 ethnopoles dont la Maison des Cultures du Monde alors cette structure a été, je l'ai signalé tout à l'heure, créée à Paris et maintenant nous officions depuis la Bretagne nous sommes basés à Vitré nous avons rejoint l'espace en gros qui a été désigné comme Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel à l'époque parce que c'est là où se trouve le Centre de Ressources justement sur le patrimoine culturel immatériel ensuite, la Maison des Cultures du Monde est aussi connue, je dois dire, à travers son festival le Festival de l'Imaginaire qui a eu lieu à Paris la semaine dernière d'ailleurs on en sort directement et donc qui a été créée en 1997 et je vais dans quelques instants vous présenter une petite vidéo alors qu'il ne va pas être directement en lien avec le Festival de l'Imaginaire mais qui correspond à une exposition que nous avons montée cette année à Vitré qui s'appelle Du terrain à la Seine ça rejoint, je crois, la problématique large de ce colloque et il dure une dizaine de minutes ça va vous montrer, j'espère, en tous les cas, un petit peu quel est notre travail au quotidien à la Maison des Cultures du Monde, nos problématiques et puis je terminerai ensuite, après la diffusion de ce documentaire par vous présenter quelque chose qui est très important pour nous notamment tout ce qui concerne les missions d'exploration et qui intéresse aux premiers fesses chefs je crois les étudiants qui sont présents aujourd'hui à savoir les missions de terrain et donc on a monté un prix pour le 30e anniversaire donc il y a une dizaine d'années qui s'appelle le prix de la MCM et je vous en parlerai juste après la diffusion C'est celui-ci, oui On en prie Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans l'ancien prioré des bénédictins à l'occasion du 40e anniversaire de la Maison des cultures du monde. Depuis sa création, en 1982, l'association met en lumière la diversité des expressions artistiques dans le monde, notamment à travers l'organisation de spectacles. L'exposition que vous allez découvrir vous invite à entrer dans les coulisses de cette programmation. Vous serez guidé pour cela par des images d'archives et par des témoignages. C'est d'abord dans leur contexte de création, au cœur des communautés, que sont découverts les spectacles. Ils sont joués à l'occasion de fêtes, de cérémonies rituelles ou encore de représentations. Parfois, la collaboration avec des chercheurs en sciences humaines, par exemple des anthropologues, permet d'identifier et de rentrer en contact avec les interprètes. Cette phase de prospection est indispensable pour préparer l'avenue en France des spectacles. Les films, les photographies et les enregistrements qui sont issus de ces prospections constituent de précieuses archives. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vous êtes en train de prouver la responsabilité. Vous en faites l'assance ? La confession ? Il ne va m'attendre ni faire élar que lui. Vous voyez que il doit profiter avec mon père, après nous aurons les comptes. Alors... Qu'est-ce que tu t'as mis, Matoche ? C'est parti, ma vôtre, c'est parti, ma vôtre, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Un travail important est parfois nécessaire pour répondre aux contraintes spatiales des salles ou encore pour rendre le spectacle accessible à tous. C'est un travail d'équilibriste. Il s'agit d'adapter sans dénaturer ni caricaturer. Là encore, la Maison des Cultures du Monde peut s'appuyer sur des chercheurs qui facilitent les échanges avec les artistes et peuvent aussi jouer le rôle d'accompagnateur. ... Les grandes cérémonies wayampiques se présentent quand même comme une sorte de scène avec des spectateurs. C'est comme ça dans leur village, avec une différence bien sûr importante, c'est qu'ils dansent par terre. C'est-à-dire que les spectateurs et les danseurs sont au même niveau. Donc une des choses qui a pu les surprendre sur le fait de danser sur scène, c'est d'être sur un plateau surélevé. Le fait que chez eux, ils dansent tout le monde au même niveau, fait que lorsqu'ils dansent, même si c'est très cérémoniel et très important, il peut y avoir des enfants qui traversent la scène, il peut y avoir des chiens qui traversent la scène, il peut y avoir que les femmes viennent servir à boire. Les femmes préparent de la bière de manioc, elles en préparent des centaines de litres, voire des milliers de litres, c'est des cérémonies qui durent 3 ou 4 jours. Et toute la cérémonie s'organise dans cet échange entre la musique des hommes et la bière des femmes. ... Du point de vue de l'organisation du spectacle, un point important est la temporalité. Comment transformer une cérémonie qui dure une journée entière en une demi-heure ? La raccourcir pour qu'elle soit intéressante en une demi-heure et pas trop fausse. Et là, ils m'ont vraiment étonné parce que c'est vraiment le maître de danse, à savoir Jackie Poway et ceux qui le suivaient, qui ont réussi à organiser ce temps-là. Et pour que ça tienne sur scène et pour que ce soit intéressant sur scène. Ça dénote un sens du spectacle, je crois, impressionnant, alors que ce n'est pas des professionnels du spectacle, il y a un sens de l'adaptation. ... Et en plus, ils avaient inventé leur sortie de scène. Ils ne sont pas du tout habitués à se pencher en avant, à saluer, tout ça. Et donc, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont dit, on va faire comme les Blancs. Alors, ils sont sortis de scène en disant au revoir avec la main. Et ça a très bien marché. La représentation est un instant magique. Sous les épais maquillages, sous les masques, sous les costumes impressionnants, les imaginaires de l'artiste et du public se rencontrent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur cette idée de rencontre avec le public qu'est né le Festival des Arts Traditionnels à Rennes entre 1974 et 1983. Il a préfiguré le Festival de l'Imaginaire qui a été créé à Paris en 1997 et dans toute la France et qui perdure aujourd'hui. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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